et yomina c'est maître drie ah et on se retrouve pour la suite d'un d'orteil donc vous en souvenez on était arrêté ici pour chercher un moyen de faire un pont avec les quatre alignés je suis en train de me dire comment on peut faire à à moins quoique j'ai peut-être trouvé et non je suis gouré ça fait pas un pont ça faut que je recommence je crois que j'ai trouvé alors attendez c'est la 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 voilà dingue allo c'est papyrus à l'appareil comme j'ai comment j'ai eu ces numéros rien de plus simple j'ai juste essayé chaque suite de nombreux possibles jusqu'à tomber sur le tien et donc tu portes quoi au juste si je te demande ça c'est pour une amie elle pense t'avoir vu avec un vieux tutu c'est exact qui porte un vieux tutu donc tu portes bien un vieux tutu quand après bonne journée à toi alors est-ce que ce serait pas la fameuse et amis qui serait un line je sais pas j'ai dit les monstres avait pour habitude de murmurer leur souhait sous le ciel étoilé l'idée c'était qu'ils croyaient de tout ton coeur tu croyais de tout ton coeur qu'on veut s'exaucer maintenant il ne reste plus que ces pierres scintillant au plafond des pierres qui scintillent ou la lave toi mais le bazar va nettoyer vous demandez à lave toi de vous nettoyer il trépine d'excitation si sévère à mon avis il faut attraper un truc vert la toi se demande si les larmes sont hygiénique à bah voilà c'était tout con lave toi donc pour moi c'était lavé et tout bon c'était un peu simple je vois pas où est le mal si des milliers de gens se mettent à souhaiter les mêmes choses le roi de me donnera raison aller serait fait un vœu je souhaite que moi et ma soeur puissons voir un jour de vraies étoiles à on dirait bien que mon horoscope n'a pas changé depuis la dernière fois regarder à travers le télescope oui ah oui quand j'appuie ça enlève ok regarde le mur moi je m'en doutais si regarde le mur c'était quelque chose le mur est recouvert d'une écriture antique vous peinez à chier des chiffres et vos la guerre et la guerre des humains et des monstres pourquoi nous ont-ils attaqué les humains semblait ne rien avoir à craindre ils sont extrêmement puissant la forge dégagée par tous les âmes des monstres réunis est à peine suffisante pour égaler la puissance d'une seule âme humaine mais les humains ont une faiblesse ironiquement il s'agit de la force de leurs âmes elle est telle qu'elle est elle est telle qu'elle lui permet de persister en dehors du corps même après la mort si un monstre vient un bout d'un humain il peut alors lui arracher son âme un monstre doté d'une âme humaine une horrible bête à force inconsomable une étrange créature est représentée sur ce mur il ya quelque chose profondément dérangeant à propos de ce dessin ok on avance ça fait bien glauque là c'est bien ténébreux oh qu'est ce que tu crois toi oh p***** non mais dis pas que non 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 mais mal d'un humain qu'est ce que je t'ai fait la Ah, je peux plus bouger. Il a attrapé le mauvais. Il n'a pas l'air d'être plus gentil, Undine, clairement. Yo, t'as vu ça ? Undine vient juste de me toucher. Je ne me lèverai plus jamais le visage. C'est bête pour toi. Si tu avais été un tout petit peu plus à gauche, c'est pas grave. Yo, on la recroisera sûrement. Non, mais personnellement, je n'aimerais pas la recroiser. Ce fromage était là depuis si longtemps que le cristal magique s'est formé autour de lui. Il est collé sur la table. Ok. Savoir que la souris pourrait un jour extraire le fromage de ce cristal mystique. Cela vous emplit de détermination. Ok. Je comptais me lancer dans l'allocation de télescope. En temps normal, c'est 50 000 pieds ou le coup d'œil. Mais bon, vu qu'on se connaît pour toi, c'est gratos. Qu'en dis-tu ? Non, ils savent qu'il n'y a rien. Tu l'as mal placé. T'as mal placé ton télescope. Une carte de 21 parfums différents a été peint par-dessus les anciens glyphes. Je me suis recalisé, relocalisé. Mais je n'ai toujours pas de client. Cependant, j'ai trouvé comment y remédier. Des points fidélité dessinés avec soin sur des cartes de très bonne facture. Pour chaque glace gentille, achetez. Tu peux prendre une carte dans la boîte. Si tu as trois cartes, tu peux les échanger gratuitement contre une glace gentille. J'ai 142 PO. C'est combien ? 25 PO ? On va y en prendre trois. Voilà. Super, et voilà. Ta carte est dans la boîte. Ok, vous donnez un point de fidélité. Voilà. Et donc, si je prends encore la carte... Ah, vous n'avez plus de place. J'ai plus de place dans mon inventaire ? Ah, je suis dégoûté, là. Attends, on va mettre le morceau du bonhomme de neige. Morceau de neige. Ils sont déjà de récupérer avant les points de fidélité. Eh, tu vois, là, trois points de fidélité. Et si tu les échanges et contre la glace gentille ? C'est gratuit. Oui. Tiens, ta glace gentille. Voilà. Et là, on va pouvoir un peu stocker dans la boîte. Déjà, pour savoir. Alors, utiliser la boîte. Oui. Déjà, je voudrais voir... Ce que font les items que j'ai. Parce qu'il y en a que je ne sais plus du tout à quoi ils servent. À part la glace gentille qui régénère mon FDPV. Le gant de marot. Le gant de marot arme une attaque plus 5. Ah bah... Je pense que... On va l'utiliser. Vous équiper du gant de marot. Donc, le document s'il me permet d'avoir de meilleures stats, déjà. Voilà. Objet. Pansement. Info. Pansement, soigne 10 PV. Il a déjà été utilisé plusieurs fois. Ok, bon bah... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va utiliser la boîte. On va mettre une glace gentille. Morceau de bonhomme de neige, je pense qu'on peut le laisser dedans. Maintenant, il y a le bâton qui est là. Euh... What is the fuck ? Maintenant, il y a le bâton. Voilà. Maintenant, j'ai tous les objets normaux. Ah, je voudrais voir ce que fait le couteau. Tiens, par contre. Ouais, tiens. Objet. Arme attaque 3, il est en plastique. C'est rare de nos jours. Bon. Ok, parce qu'on va faire ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire. Objet. Couteau. Vous équipez du couteau en plastique. Voilà. C'est quoi une étoile ? Ça se touche ? Ça se mange ? Ça se tue ? C'est une étoile ? Non, je suis pas une étoile, moi. Oh, le petit canard. Mais on peut pas aller le voir. Oh, le petit canard. Vous entendez une conversation entre deux passants. Alors, même pas du tout un petit souhait ? J'en ai bien un, mais il est plutôt nul. Allô ? C'est pas virus, c'est l'appareil. Tu te souviens que je t'avais demandé ce que tu portais ? Eh bien, l'a mis en question celle qui voulait savoir. Je crois que c'est Undyne. Elle a une opinion, disons, très meurtrière à ton égard. Mais j'imagine que tu savais déjà. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai dit exactement ce que tu m'as dit porté. Un vieux tutu, naturellement, je savais bien. Qu'après une question aussi louche, tu t'empresserais de changer tes vêtements. Tu es vraiment un humain très fûté. Du coup, on s'en tire tous les deux et sans mentir. Aucune trahison d'aucune sorte. C'est si simple d'être ami avec tout le monde. Ouais, mais non, mais non, mais non. T'es un connard quand même, t'es un connard. Ça, ça sert à rien. On peut les épargner facile. C'est de la merdasse. Vous entendez une conversation entre deux passants. Allez, dis pas ça, promis. Je ne me moquerai pas de toi. Ah, ça, c'est par rapport aux vœux. Ok, il y a lave-toi et Aaron. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une action. Nettoyer. Voilà, on demande à lave-toi de me nettoyer. Il est excité. Pourquoi tu pleures, Aaron ? Aaron, on va s'étirer. Aaron, on s'étire de nouveau. Il faut s'étirer trois fois en face de Aaron. Une fois qu'on s'étirer trois fois... Ça passe. Voilà, il s'étire d'ici. Et on a gagné 55 PO, ce qui est très bien. On a gagné... On a eu beaucoup, beaucoup de PO. Non, 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 c'est quoi ça ? Il y avait des gars d'Asaï. Il y a une taille ici ? Oh, putain, j'ai peur. Ah, qu'est-ce que toi ? Oh ! Comme je disais, on a récupéré 50 PO, alors on a utilisé 25-50, on a utilisé 75-15. On a reçu plus de la moitié des PO qu'on a utilisé pour les glaces, donc c'est nickel, c'est worse. Alors, hé, toi, j'ai remarqué que tu étais là. Je suis Oignon-San, Oignon-San, t'entends ? Tu visites les chutes, hein ? C'est super ici, hein ? T'adores cet endroit, hein ? Ouais, moi-ci, c'est que oui. C'est mon coin préféré. Même si la place commence à me manquer par ici. Je te m'asseoir tout le temps, mais... Hé ! Aucun problème, je suis mieux ici qu'en ville. À vivre dans un coin arrière bondé. Comme tous mes amis. On dirait qu'on ne s'en bat les coups de ce qu'il dit. Et puis, il y a quoi, il y a rempli, de toute façon. Donc, même si je voulais y aller, je... Mais ça va aller. T'entends ? Undyme va tout arranger. T'entends ? Je vais m'en aller d'ici et vivre dans l'océan. T'entends ? Hé, toi ! Cette pièce s'arrête ici. On se reverra. Profite bien. Des chutes ! T'inquiète. C'est one... C'est... C'est one again ici. Oula ! Timoraine se cachait dans les coins, mais quand même a réussi à vous tomber dessus. Vous agitez les bras dans tous les sens. Vous êtes désormais insensible à l'électricité. Envisage de se lancer dans le karaoké. Vous agitez les bras dans tous les sens. Vous êtes désormais insensible à l'électricité. Bon, on va faire quoi ? On va... Sourire. Vous souriez. Vous encouragez Timoraine à sourire. Elle aussi. Timoraine baisse la voix. Dans un coin. Aaron hoche la tête d'un air approbateur. What ? Je voudrais donner un air funky. Timoraine, suivez votre rythme. Sire, 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 mi, 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 mi. Non, en fait, t'aurais dû taire. T'aurais dû taire, c'est ce que je dis. C'est quoi ça ? Il y a un piano ici. Voulez-vous jouer ? Ouais bon. Où est le fuck de l'utilité dans tout ça ? Ouh ! C'est une statue. La base semble être complètement sèche. Servez-vous. Ah d'accord, prendre un parapluie. Vous avez pris un parapluie. Je pense qu'il faut lui donner le parapluie. Mettre le parapluie au-dessus de la statue ? Vous mettez un parapluie au-dessus de la statue. Dans la statue, vous entendez une boîte à musique se mettre en marche. La musique continue et ne s'arrête pas. Point. Attends. Un point haut droite. Point. Baba droite. Point haut droite. Point. Point haut droite. 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 Point, haut, droite, point, bas, bas, droite La fin, j'avais ré-mémorisé, ça c'est ici quoi C'est un artefact légendaire Voulez-vous le ramasser, cet objet ? Je voudrais y aller, j'ai quoi comme objet maintenant sur moi Un chien ? Mais d'où j'ai un chien pénible ? Ok Vous le ramassez, c'est un objet Vous transportez trop de chiens sur vous Hein, putain, il faut que je me débarrasse du chien D'où il y avait le chien Je sais pas comment il est rentré dans mon sac lui Vas-y, je me dégage On dégage le chien et on prend l'orbe Vous déployez le chien Le chien absorbe la tephote Mais non ! Mais ce jeu me troll ! Mais nique ta mère le chien ! Mais redonne-moi mon... Je vais me tuer Le chien m'a piqué mon truc ! Le chien m'a troll ! Mais non, mais non, mais non, mais non ! Mais non, mais c'est quoi cette merde ? Puis toi, tu peux pas arrêter de plouvoir, connard ! Vas-y, pour la peine, je te vole un autre parapluie ! Je prends pas les steaks ! Ah bon, on dirait que c'était obligé ! Yo ! T'as trouvé un parapluie ? Génial ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ouais, non, carrément ! Non mais toi, tu t'es pas chier ! Tu squattes mon parapluie ! Tu veux vraiment que je te baffe, toi ? Mais d'où j'ai récupéré un chien ? C'est un record ! La vache, Undyne, tellement cool ! Elle botte le derrière des méchants et elle perd jamais ! Si j'étais un humain, je ferais pipi au lit toutes les nuits ! En sachant qu'elle va venir me botter les fesses ! Ha ha ! Non mais vous êtes vraiment chelou, les monstres ici, clairement ! On voit même pas ce que... Vraiment con ! Et donc, une fois à l'école, on a eu cet atelier et on devait s'occuper d'une fleur ! Et le roi, il fallait l'appeler Monsieur Doulémur ! Il nous a offert, et le roi l'appelait Monsieur Doulémur ! Il nous a offert ses propres fleurs ! Et puis après, il est venu à l'école pour nous apprendre à devenir responsable et tout ! Et ça m'a fait penser ! Yo ! Ce serait pas trop cool si Undyne venait à l'école ? Elle pourrait taper sur tous les profs ! En gros, t'as un gamin qui croit qu'Undyne est bien mais qu'en fait c'est une grosse salope ! En fait, pas sûr qu'elle taperait sur les profs ! Elle est bien trop cool pour en prendre aux innocents ! Je suis innocent, elle veut bien me démonter là ! Oh, la vue est magnifique ! Ah, c'est trop classe ! Et le machin, il se barre devant moi ! Et il est plus là, et puis il revient ! A cet épisode, il est tellement classe les amis ! Waouh ! Il est vachement haut ce rebord ! Dis, tu voudrais voir Undyne, pas vrai ? Range ton parapluie et grimpe sur mes épaules ! Yo ! Vas-y, continue sur moi ! T'en fais pas pour moi ! Je reste jamais bloqué très longtemps ! T'en fais pas pour moi ! T'en fais pas pour moi ! Tu dis quoi c'est là ! T'en fais pas pour moi ! T'en fais pas pour moi ! Mais non ! Putain ! Undyne ! Va te faire foutre ! T'en fais pas pour moi ! si tu me touche pas c'est la chruma pour toi je te le dis clairement ah ouais je viens de dire si tu me touche pas c'est la chruma mec une fois qu'ils sont déjà déployés qui sont déjà sorti ça marche ouais bah j'ai visite et le cas je dis ça pour l'instant j'ai ce qu'il va bien tu vas mais j'ai tranquille undyne quand on va à mer juste trompé de chemin oh non ça va pas être un combat direct là on va pas se fighter undyne oh il m'a fait tomber on dirait que ça venait de là bas oh tu as fait une chute n'est ce pas tout va bien tout bien tiens lève toi dri dri hein c'est chouette comme nom moi c'est et on se réveille comme dans le début du jeu avec comment dire avec avec les fleurs nous le casser sans provenir du plafond de caverne temps en temps un déchet en tombe et disparaît dans l'abysse en font ses tendances sous vos pieds voir ce cycle sans fin de déchets sans valeur cela vous emplit de termination des déchets ça ah ouais d'accord de plusieurs marques que vous reconnaissez ok bon bah nous les amis on va se laisser là en tout cas j'espère que c'était vous aura plu on a voulu voir on a fait enfin vu andyne qui était prêt à nous défoncer la gueule espérons de voir ce qui va donner undyne lors du prochain prochain épisode si on la rencontre de nouveau en tout cas c'était super cool et tellement facile en fait et n'hésitez pas à commenter à l'accueil ou à l'abonnée et moi je vous dis à très bientôt et à la prochaine ciao mina